Faisons le point d'abord sur ce qui se passe dans le milieu hôtelier, alors que 23 hôtels au Québec sont en grève commune aujourd'hui, en raison du manque d'avancer dans les négociations. Les négociations qui seraient au point mort depuis plusieurs jours. On parle de 14 hôtels à Montréal qui sont touchés, notamment. J'en parle avec Michel Valiquette, qui est responsable du secteur de l'hôtellerie et trésorier de la Fédération du commerce à la CSN. Bonjour, M. Valiquette. Bonjour, Mme Gagnon. D'abord, c'est une grève de 24 heures, donc, qui touche plusieurs hôtels. On est en pleine saison touristique. Comment ça se passe en ce moment? Est-ce que le piquetage est commencé? Donc, je rappelle, 23 hôtels qui sont en grève. C'est une journée historique. Ça représente plus de 2600 travailleuses et travailleurs de l'hôtellerie. Donc, ça démontre un petit peu le ras-le-bol qu'ont les travailleuses et les travailleurs par rapport à l'attitude des employeurs au table de négociation. Puis, ça démontre aussi la volonté et la détermination, là, d'arrêter de s'appauvrir, parce que c'est ce qui est arrivé dans les quatre dernières années pour les travailleurs et les travailleuses de l'hôtellerie, mais également d'obtenir une meilleure condition de travail. Donc, oui, effectivement, ce matin, les travailleuses et les travailleurs sont présentement en grève pour une durée de 24 heures. Ils seront de retour au boulot demain à la même heure. Donc, vous avez choisi, évidemment, un moment pas de façon anodine. On est en pleine saison touristique. Vous vouliez faire mal à l'employeur. Est-ce que ça cause déjà des problématiques, là, pour la clientèle? Bon, on ne s'est jamais caché, là, puis c'est l'objectif quand on fait des moyens de pression. Bien, évidemment, il faut que ça ait des répercussions, là, sur les activités des hôtels. Donc, effectivement, là, c'est le personnel de cadre qui devra assurer l'ensemble des services, autant... mais il faudra comprendre, là, qu'ils vont être diminués, là, autant en quantité qu'en qualité, puisqu'ils n'ont pas... ils n'ont pas l'expertise, là, de nos travailleuses puis de nos travailleurs. Donc, effectivement, là... mais espérons que ça va leur faire entendre raison puis ils vont comprendre quelle est la réalité, là, des travailleuses et des travailleurs au quotidien dans le secteur de l'hôtellerie. Quand on s'est parlé la semaine dernière, vous souhaitiez qu'on puisse interrompre cette grève-là, qu'elle n'ait pas lieu en raison de possibles négociations pendant la semaine. Je parlais hier avec l'Association des hôteliers du Grand Montréal qui me disait que vous n'étiez même pas présenté à la table de négociation. Est-ce que c'est le cas? C'est complètement faux, là. Je veux dire, c'est... c'est des propos, là, qui sont faux. Les tables de négociation qui étaient prévues ont eu lieu. On souhaitait, nous, puis on avait envoyé l'invitation aux hôteliers de venir s'asseoir aux tables de négociation, qu'on était disponibles 7 jours sur 7, 24 heures par jour, et c'était le cas. Malheureusement, le téléphone n'a pas sonné. Mais juste pour ramener et donner des exemples, au moment où on vous parle sur les 30 hôtels qui sont en négociation présentement, plus des deux tiers n'ont pas reçu encore d'offres monétaires ou encore d'offres selon les priorités de négociation qui ont été établies depuis le début. Donc, on se retrouve réellement dans des impasses aux tables de négociation où les arguments ne suffisent plus à faire comprendre aux employeurs la justification de nos demandes. Donc, c'est la raison pour laquelle on se doit d'exercer la grève aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce n'est pas une finalité. Les syndicats en banque 120 heures de grève, ils vont exercer la grève au moment juge opportun pour la suite des choses. Et si c'est nécessaire, on ira chercher d'autres mandats qui pourront aller jusqu'à la grève générale illimitée si c'est nécessaire. Donc, il y aura d'autres journées de négociation qui sont prévues après cette journée de grève en début de semaine prochaine? Dès demain, il y a des tables de négociation qui seront actives. Donc, encore une fois, l'invitation est lancée aux hôteliers de bien vouloir s'asseoir et de négocier sérieusement parce que les offres qu'on a reçues jusqu'à maintenant, elles sont nettement insuffisantes. Et on les a présentées à certains travailleurs et travailleuses et ont reçu ça comme une insulte. Il faut rappeler que ces gens-là ont répondu présent au lendemain de la pandémie et ont accepté des conditions de travail moindres pour permettre aux hôteliers de profiter d'une relance. Cette relance-là, elle a eu lieu. Donc, la relance pour les travailleuses et les travailleurs, elle est maintenant. Donc, ce qu'on veut, c'est un juste retour des choses. Est-ce que vous avez actuellement dans l'industrie des problèmes de recrutement ou des problèmes pour conserver la main-d'oeuvre en place? Absolument. Absolument. C'est un enjeu constant dans le secteur de l'hôtellerie, autant au niveau de l'attraction, donc d'attirer des nouvelles personnes qui voudraient faire carrière dans l'hôtellerie, mais de les retenir aussi par la suite. Donc, c'est la raison pour laquelle, entre autres, il y a des demandes en ce sens au niveau des priorités de négociation, que ce soit une demande qui concerne la formation. On souhaite mieux encadrer la formation. On souhaite que tous les nouveaux salariés puissent recevoir une formation qui est adéquate dans les tâches qu'ils ont à accomplir, parce que présentement, ce n'est pas le cas, malheureusement. Un autre exemple, c'est qu'on souhaite devancer la troisième semaine de vacances dès la première année de service, ce qui permettrait aussi de se rendre beaucoup plus attractif auprès peut-être des jeunes qui voudraient faire carrière dans le secteur de l'hôtellerie. Donc, c'est quoi la suite des choses pour aujourd'hui? J'ai cru comprendre qu'il allait y avoir un grand rassemblement, mis à part le piquetage devant les différents hôtels. Oui, effectivement. En fait, il y a quatre rassemblements à travers la province. Donc, à Montréal, ça aura lieu à la Place des festivals, mais un rassemblement à Québec, un rassemblement également à Sherbrooke, et il y aura un rassemblement également au Saguenay-Lac-Saint-Jean, même s'ils n'ont pas encore acquis le droit de grève. Par solidarité, vont faire un barbecue cet après-midi, par solidarité, pour les travailleuses et les travailleurs qui seront en grève aujourd'hui. Est-ce que vous sentez que vous avez l'appui de la population dans vos revendications? Absolument, absolument. Puis sur nos lignes de pittage, on est bien identifiables. Les clients, ils viennent nous voir, puis ils comprennent c'est quoi les enjeux. C'est eux qui payent le gros prix. On l'a vu, quiconque a voyagé récemment dans des hôtels au Québec, a vu les tarifs exploser. Donc ces clients-là s'attendent à ce que les gens qui leur donnent les services, justement, soient payés de façon digne. Et qu'ils soient payés avec ce qu'ils méritent. Michel Valliquette, responsable du secteur de l'hôtellerie, trésorier de la Fédération du commerce à la CSN. Merci d'avoir été là. Merci pour l'invitation. Au revoir.